Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans notre TechDemo, le rendez-vous mensuel des PME pour découvrir des outils numériques suisses. J'ai le grand plaisir de recevoir Vincent Rennevet, fondateur et CEO de H-Monster, une solution e-learning et LMS 100% Swiss Made. Tu vas nous partager aujourd'hui donc cet outil, enfin plusieurs outils, je n'en dis pas plus, dans l'idée de, dans une entreprise, de toujours pouvoir partager les connaissances de manière sécurisée et aussi de favoriser la montée en compétences des équipes. La solution que tu vas nous montrer est née d'une première solution qui s'appelle H-Guitare. Exactement. Et c'est ce qui a vraiment inspiré la suite de tous ces beaux projets. Je te laisse la parole et on se réjouit de découvrir tout ça. C'est bien. Si tu veux, déjà, comment est-ce qu'on en est arrivé à ça, à faire de l'e-learning ? Parce qu'à la base, ce n'est pas du tout mon métier. En fait, à la base, je suis musicien professionnel, je suis guitariste et je pense que tu vois que je ne faisais pas que du jazz. Oui. Et en gros, voilà. Je ne juge pas. Donc, en fait, je gagnais ma vie, si tu veux, en faisant des concerts. J'ai fait donc des écoles de musique. J'ai fait aussi une école d'ingénieurs du son et un casse à la H-S dans le domaine du management. Mon idée, c'était toujours de pouvoir gérer une carrière de musicien. Et du coup, j'ai produit aussi pas mal de musiciens, etc. Et j'enseignais deux jours par semaine, deux après-midi par semaine. J'avais énormément de plaisir. J'ai toujours énormément de plaisir à enseigner, puisque je ne suis pas forcément quelqu'un qui apprend très vite. En fait, j'ai besoin de beaucoup réfléchir, de bien analyser les choses pour bien les comprendre, les décortiquer, etc. Et donc, enseigner, pour moi, c'est le fait de pouvoir, tu vois, transmettre des fois d'une manière plus simple aussi. Des concepts qui sont, tu vois, expliqués d'une manière assez complexe, et tu peux le faire d'une manière plus simple. Et donc, j'enseignais dans cette école. Il y avait 800 élèves, donc quand même pas mal d'élèves. Moi, j'avais surtout des adultes et des ados. Et l'idée, c'était de me dire qu'énormément de personnes ne pouvaient pas venir aux cours, parce que tu prends les cours à 18h. Tu as aussi, typiquement, des personnes spécifiques, comme par exemple, je ne sais pas, des corps de métier, où tu ne peux pas forcément toujours bloquer, tu vois, ton rendez-vous à 18h, etc. Le chirurgien, une fois sur deux, il n'est pas là, etc. Donc, tu avais ça. Tu as aussi une question d'appréhension. Ce n'est pas forcément évident, tu vois, quand tu as peut-être, je ne sais pas, 30, 40, 50, 60 ans, tu as envie d'apprendre la guitare, et tu viens dans l'école, et puis, en fait, tu vois, tu te retrouves de nouveau à l'école. Ça paraît idiot, mais j'ai déjà vu des scènes absolument incroyables, du genre, tu vois, le chef d'entreprise qui est là, qui attend d'un salle d'attente de pouvoir passer pour son cours en one-to-one, et puis derrière, tu entends un solo de Metallica monstrueux, tu vois, et puis en fait, le gars qui sort, c'est un gamin de 7 ans. Tu vois, évidemment, tu n'es pas à l'aise non plus, alors que ça fait trois fois que tu essaies d'accorder ta guitare, etc. Donc, voilà, ce ne sont pas des situations agréables. Et c'est là où je me suis dit, mais il faut, à toute façon, qu'on développe quelque chose en ligne. Et à l'époque, je te parle de ça, il y a 15 ans, ça remonte, tu vois, quand même. Et l'idée, c'était qu'on puisse avoir vraiment des vrais cours de guitare qui sont structurés avec des informations hiérarchisées, organisées, etc. Et il y avait déjà du YouTube, tu vois, mais même aujourd'hui, tu trouves peu d'informations vraiment hiérarchisées, organisées, tu ne peux pas forcément retrouver tes cours, savoir où tu en es dans ton apprentissage, etc. Et donc, du coup, on a développé H-Guitar.com. Donc, là, je peux te montrer en gros à quoi ça ressemble. Plaisir. En fait, une fois que tu te connectes sur H-Guitar.com, c'est donc un site avec un business modèle SaaS. Donc, c'est un abonnement. Tu arrives sur ton dashboard. Alors, évidemment, ça a une ambiance un petit peu rock'n'roll, là en l'occurrence, donc un peu sombre, etc. Ce n'est pas le cas de tous nos business parce qu'on a d'autres sites, je te montrerai un petit peu après. Donc là, tu peux retrouver directement, tu vois, tes cours à travailler, les derniers cours visionnés, tes cours favoris, etc. Différentes informations. Ça, c'est quelque chose qu'on a développé très, très rapidement. C'est l'actualité en temps réel. C'est-à-dire que quand tu te connectes et que tu vas apprendre la guitare, tu sais que c'est normal. Toute chose est difficile avant qu'elle devienne facile. Donc, en gros, tu vas forcément galérer, c'est clair. Tu vas faire tes exercices, etc. Et donc, tu vois que tu n'es pas seul sur le site. Tu vois qu'il y a d'autres élèves, là. Il y a Vince, là, qui vient de valider un cours. Il y a Akar Nan qui vient de valider aussi un cours sur les accords de la majeure, etc. Tu peux aussi les rejoindre. Ce sont des cours préenregistrés, mais c'est super sympa de pouvoir voir que tu n'es pas seul, en fait, en face de ton écran. Tu fais partie d'un groupe, etc. Il y a aussi des cours en direct. Donc là, tu vois les prochains cours. Tout le monde peut se connecter et suivre un cours sur un sujet spécifique. Là, par exemple, tu vois, c'est des morceaux qui sont spécifiques pour les débutants. Là, il y a la fac qui sera octobre. On répond à toutes les questions. Le prof est là. On peut poser des questions par tchat. Et puis, ça donne aussi un petit côté communautaire qui est vraiment sympa. Et puis, voilà, les dernières actualités. Donc, si je te montre en gros à quoi ressemblent, en fait, les cours et la manière de les présenter. Là, tu vois, tu retrouves tes cours en direct. Quand il y a un prof qui est en direct, le truc clignote. Donc, tu sais que tu peux te joindre aux cours. Tu as les cours qui sont préenregistrés. Tu as différents niveaux, débutants, intermédiaires. Puis là, tu as des spécialisations. Donc, jazz, blues, rock, métal, rockabilly et j'en passe. Et puis, ici, tu as des cursus. Donc, on a découpé l'apprentissage en cursus. Et puis, en dessous, tu as en fait, directement des vignettes avec tes cours. Et alors, tu me vois beaucoup parce qu'à la base, il y a 15 ans, tu vois. C'est tout, il y a 15 ans. Tu vois, j'étais jeune, beau et intelligent. Aujourd'hui, je ne suis plus qu'intelligent. Et en gros, si tu veux, l'idée, c'est de pouvoir découper ton apprentissage. Vraiment, on te prend par la main et on te fait vraiment évoluer à travers la guitare. Les cours sont relativement longs, en règle générale, parce que l'idée, ce n'est pas juste que tu te retrouves seul en face de ton écran une fois qu'un cours est terminé. Il faut vraiment que tu puisses, tu vois, arriver à la fin et que tu aies compris le concept et que tu sois capable de mettre en place, en fait, ce qu'on t'a appris. Et donc, du coup, plus tu évolues dans les cours, donc plus tu apprends des choses, des accords, des techniques, etc., plus tu débloques des morceaux, comme tu peux le voir, par exemple, juste en dessous. Donc, il y a de plus en plus de morceaux. Là, on est dans le cursus 3. Tu es déjà capable de jouer 48 morceaux qui vont utiliser toutes les techniques qu'on t'a apprises. Alors, je peux te donner un exemple. Je vais en prendre un que je connais moins. Par exemple, on va partir sur le morceau de Smoke and Water. C'est Suisse, on connaît. Enfin, c'est Suisse. C'est grâce à la Suisse, disons, qu'on a créé ce morceau. Donc, on fait toujours un petit teaser qui donne un peu envie au début. Et puis après, on va tout détailler. Sur le côté, tu peux passer sur les morceaux qui te permettent aussi d'être joué en fonction de tes techniques. Et puis voilà, ici, comme tu peux le voir, on a la présentation, d'où vient le morceau, etc. Et puis, tu as une barre de chapitrage qui se trouve juste ici. Tu peux directement accéder où tu veux dans le cours. On met un soin tout particulier dans nos vidéos. L'idée, c'est vraiment de détailler chaque mouvement. Comme tu peux le voir, on filme la main gauche, la main droite. On parle très lentement. On joue lentement, etc. Pour que l'élève puisse jouer avec. On met un métronome, etc. Pour qu'il puisse se synchroniser sur nous. Et on anime, en fait, ce qu'il est censé jouer, etc. Et puis, en dessous, tu vas retrouver simplement, tu vois, alors là, en l'occurrence, c'est carrément l'histoire du morceau. Comment est-ce qu'on le joue ? Les choses auxquelles il faut faire attention. C'est un petit résumé. Tu peux l'imprimer, le mettre dans ton classeur. Tu peux télécharger tes partitions, bam, directement. Et puis, tu as aussi un onglet discussion. Comme ça, tu peux échanger avec le prof. Alors moi, tu vois, des supprimés, des choses comme ça. C'est parce que je suis connecté en tant qu'admin, tu vois. Mais voilà, en fait, ici, tu as tous les échanges. Tu peux même nous envoyer, en fait, directement ton morceau. On te donne des feedbacks. On te donne des conseils, etc. Puis après, je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est vraiment propre à la guitare. Mais tu as un métronome, tu as un accordeur, tu as des backing tracks. C'est-à-dire que tu peux jouer comme si tu jouais avec un groupe, avec le morceau, en l'occurrence. Et tu peux ralentir ce backing track pour pouvoir, en fait, si tu veux, s'il va un petit peu trop vite. Ou tu peux rajouter un pourcentage de la guitare du prof dedans, etc. Pour t'aider. Donc voilà, c'est un projet assez, un produit assez complet. On a beaucoup, beaucoup de cours. Énormément de cours. Aujourd'hui, tu vois, ça fait 15 ans qu'on fait ça. Donc voilà, c'est un projet qu'on a toujours gardé. Et puis, il y a aussi un côté gamification. Le website et surtout, la plateforme, elle est surtout faite pour des adultes. Des ados aussi, tu vois. Mais c'est surtout des adultes qui vont prendre des cours de guitare chez nous. Et donc, du coup, ils adorent, en fait. Voilà, tu vois, tes bronzes, tes silver. Tu passes, tu passes, tu vois tes niveaux. Alors bon, moi, ça ressemble un peu à rien. Je t'avoue que je regarde rarement mes propres cours. Mais tu peux voir chaque jour que tu t'es connecté, les points d'expérience que tu as gagnés, les différents badges que tu as gagnés. Et puis ça, c'est vraiment un truc super, super, super sympa. Tu vois, on a donné des noms de badges un peu marrants aussi. Et puis, en fait, ce côté gamification te permet, en fait, aussi, si tu veux, d'utiliser la plateforme correctement, en fait. C'est-à-dire, tu vois, le fait d'aller aider quelqu'un, d'aller donner un feedback, par exemple, d'utiliser, là, en l'occurrence, le métronome ou de regarder un document, de lire un document ou de faire un quiz ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est pour HGuitar, on pourrait en parler pendant des heures. Mais une fois qu'on s'est positionné en tant que leader, si tu veux, sur ce marché, mais francophone, on a défini qu'on allait partir, en fait, sur autre chose. On a des passionnés de dessin en interne. Et du coup, là, c'est dessin d'Igo. Donc, en fait, c'est le même concept. On a utilisé, si tu veux, tout ce qu'on sait faire. On a nos propres studios fond vert, etc. Nos équipes de dev et autres. Et donc, du coup, tu vois qu'il y a une similitude. En fait, c'est notre LMS, notre Learning Management System, si tu veux, qu'on a développé. Et en fait, on peut créer tout ce qu'on veut dessus. On n'a plus aucune limitation, en fait, parce qu'on n'est pas bridé, tu vois, par un système qui existe déjà. Et donc, ici, tu retrouves un petit peu le même style, tu vois, aussi avec… Évidemment, quand ça fonctionne, on recommence. Donc, on remet les choses qui marchent. Et là, si on va voir les cours, tu verras que l'interface, elle est un petit peu différente, tu vois. Ici, on est plus dans un univers de dessin. Donc, du coup, on va retrouver plutôt des vignettes, tu vois, avec les cours. Et si je te montre un exemple, tu vois, là, il y a 15 heures de formation sur les bases du dessin ou le manga, par exemple. Je ne sais pas si tu as une préférence ou la BD, par exemple. Mais je te lance vite les bases du dessin parce que je ne sais pas si tu… Non, non, oui. Donc là, par exemple, typiquement, tu vois, tu arrives sur le website où tu vas voir le professeur. Tu peux directement, tu vois, en fait, les cursus sont établis d'une manière différente. Si tu regardes, tu vois. Là, typiquement, tu vas pouvoir voir, en fait, le module complet, les temps, etc. Et puis, tu as un petit aperçu de à quoi ça va ressembler, tu vois. Et par exemple, si on regarde un cours sur la perspective, on va arriver un petit peu dans le même univers, tu vois. Donc, évidemment, ce sont des cours de dessin, IDM, chapitrage, etc. Et puis, voilà. Là, on te montre les sources de lumière, les choses. On met un soin tout particulier, tu vois, à bien montrer, en fait, chaque geste, etc. L'idée vraiment de la pédagogie sur une plateforme, tu vois, via un écran, c'est qu'il faut vraiment prendre son temps. C'est très important parce que le prof ne peut pas, en fait, analyser et déterminer si l'élève a bien compris ou pas. Donc, ça demande aussi des professeurs qui ont souvent un bon background, qui ont souvent enseigné aussi à plusieurs élèves, pas seulement à du one-to-one, etc. Et puis, évidemment, en dessous, tu retrouves exactement la même chose. C'est vraiment les mêmes principes. Et puis, en fait, je ne vais pas te montrer tous nos cours parce qu'on en a un nombre. On a vraiment plusieurs types de business. Mais en gros, on est aussi dans l'aromathérapie. C'est quelque chose qui m'intéressait personnellement, en fait. Et puis, du coup, on a créé en fait un website avec des cours d'aromathérapie, puis un blog, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de trafic sur ce site. Et donc, ici, typiquement, tu vois, on a encore un autre affichage, mais toujours pour des cours. Et là, tu vois, tu as des cours de type cours, des cours de type présentation, des quiz, etc. Et si je te montre, par exemple, le T-Tree, tu vois, là, on a une présentation, par exemple, du T-Tree. Donc, c'est nouveau. Tu vois, c'est toujours pareil, mais c'est une présentation qui va être plus adaptée. Je descends le son, si jamais. Mais en gros, voilà, là, tu as une présentation directement de l'huile, comment elle fonctionne, les choses que tu peux faire avec, etc. Et d'un point de vue technique, si tu veux, c'est vraiment pareil. Tu peux faire des quiz, tu peux faire des examens, tu peux décrocher des badges. Mais ce sont des widgets qu'on active ou pas. Tu vois, je veux dire, ici, il y a moins de gamification, tu vois, parce qu'il y en a un petit peu, un peu moins besoin. Et si j'avance un tout petit peu, parce que je crois que vers deux minutes et quelques, en fait, on fait carrément apparaître des quiz dans les vidéos. On a remarqué que ça permettait, en fait, de garder le focus de l'apprenant, tu vois. Et puis aussi, voilà, de le mettre dans le bain et de le tester. Les gens adorent les quiz. Et dans le milieu pro ou pas pro, les gens adorent tester leur connaissance, est-ce que je suis capable de, etc. Donc, c'est assez sympa. Donc là, typiquement, tu vois, hop, l'écran s'arrête, on te pose une question, etc. Alors, je ne sais pas, en fait, si tu connais la réponse. Je lise, mais... Quelle partie de la plante est obtenue ? L'essentiel, c'est les fleurs fraîches. Je pense que c'est les fleurs fraîches. Cool, bravo, bien joué, alors Delphine. C'est vraiment excellent. Donc, voilà, en gros, si tu veux, nos business. Et puis, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais évidemment, derrière ce LMS, tu as accès. Alors, ça, c'est un outil de démo. Tu peux voir, en fait, tes gains du jour. Je veux dire, tu as énormément d'informations, non seulement d'un point de vue business, les codes coupons, le nombre de ventes, la gestion de la TVA, la TVA intracommunautaire, dans quel pays, etc. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une académie. Tu as vraiment absolument tout. Tu peux gérer des codes coupons, tu peux faire des landing pages, tu peux rajouter des jours gratuits à des personnes, par exemple. Tu peux voir tes commandes. Donc, ça, c'est un espace en bac, si tu veux, qui te permet de jouer avec des chiffres qui sont fake, en fait, qui sont faux, tu vois. Et juste pour bien comprendre, ce LMS, il est accessible à tout type de business. Si, par exemple, demain, une entreprise, je ne sais pas dans quel domaine, souhaite encapsuler, d'une certaine manière, de la connaissance et puis la partager à travers des cours, en fait, on peut le faire avec ça. Vous avez aussi tout un savoir-faire sur les scripts et la captation. Enfin, si tu peux un peu nous expliquer pour les entreprises qui auraient envie. Bien sûr. Ou même indépendants qui auraient envie de commencer à encapsuler le savoir. Bien sûr. Alors, écoute, en fait, je te fais le topo, très rapidement. Oui, alors, on y va. Je te présente comme ça. En fait, H-Monster a trois branches. La première, je te l'ai montrée, en fait, c'est vraiment de créer des académies en ligne. Et c'est nos propres business. C'est des choses qui nous intéressent et puis on les développe. Donc, on développe tout le côté marketing, le côté technique, on trouve les professeurs qui nous conviennent, etc. Et on développe tout ça. Ensuite, il y a le fait de créer, en fait, des académies, exactement comme tu peux le voir sur H-Guitar.com ou sur un dessin d'Igo, comme je t'ai montré, mais pour des entreprises. Et puis, il y a le fait de créer, et ça, c'est la troisième branche et c'est la raison, une des raisons pour laquelle on se voit aujourd'hui. C'est en fait vraiment pour la gestion de connaissances internes à l'entreprise, donc vraiment pour former les collaborateurs. Donc, je me focus juste sur la branche 2, une seconde. En fait, on met à disposition notre savoir, notre savoir-faire technique, donc le LMS, tout ce qu'il y a autour, etc. Et on peut aller très, très loin parce qu'on a une équipe de développeurs directement en interne. Donc, on peut vraiment créer tout ce qu'on veut en plus du LMS. On met à disposition notre savoir-faire, si tu veux, pédagogique, parce que ça fait 15 ans qu'on crée des cours, des vidéos, des documents, des livres, etc., qui sont liés à nos LMS. Et puis, on met également notre expertise marketing business, si tu veux, parce que la réalité, c'est que d'avoir une académie, c'est une chose, mais il faut la marketer, il faut que des gens viennent sur cette académie. Donc, on fait du SEO, c'est du référencement naturel. On fait du SEA, donc du référencement payant sur Google, du SMA. Donc, ça peut être de la publicité sur Insta, sur Facebook, sur n'importe quoi, sur TikTok, aussi sur LinkedIn. Et puis, on est des tueurs dans la conversion. C'est clair que c'est vraiment notre métier, à la base, de faire des cours qui plaisent, où les gens ont envie de s'inscrire et de prendre un abonnement, etc. Donc, en gros, les entreprises qui souhaitent développer, si tu veux, une académie, en règle générale, c'est pour un nouveau canal de revenus. Ça, c'est super intéressant pour eux. Ils peuvent faire du SaaS, du software service, comme je le disais avant. Ils peuvent faire de la vente en direct, etc. C'est aussi l'occasion de générer des leads, des leads qualifiés. Je ne sais pas si je prends un exemple, par exemple, des machines à coudre. Une marque de machines à coudre, par exemple, pourrait créer une académie, peut-être pas forcément autour de la machine à coudre, mais autour de la couture. Et donc, du coup, récupérer des leads de gens qui veulent, par exemple, voir comment faire un pantalon, voir comment faire un ourlet. Je n'y connais pas grand-chose. Je ne dis pas trop de vêtises, je n'aurais peut-être pas dû choisir ce sujet. Et en gros, si tu veux, vont s'inscrire sur l'académie, prendre un abonnement ou pas, tu vois. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que, je ne sais pas, la marque, je ne sais pas si j'ai le droit de signifier une marque, mais je crois que c'était Bernina, qu'on était gamins, on faisait de la couture. Et je me souviens de cette marque, en fait. Ah oui, je me souviens de la machine à coudre, oui. Tu vois, moi, j'ai fait ça à l'école. J'ai fait deux pantalons, puis après, j'ai arrêté, je crois. Je fais des travaux manuels. Tout ça pour dire que tu récupères des leads hyper qualifiés, de gens qui s'intéressent à la couture. Donc, du coup, tu peux les travailler, etc. Et puis, l'idée aussi, c'est de garder les clients. Je ne sais pas, je prends l'exemple de Bernina. Il me semble qu'on dit comme ça, je ne suis pas sûr. En fait, elle pourrait dire, à l'achat d'une machine chez nous, on vous offre des cours, par exemple, gratuits pendant un mois, pendant six mois, pendant une année ou à vie, tu vois. Et puis, peut-être qu'au bout de trois mois, les gens sont super convaincus ou un code d'essai, tu vois. Et puis, à partir de là, ils prennent un abonnement et puis ils payent, quoi. Collecter des données stratégiques, parce que c'est hyper intéressant de savoir qu'est-ce que les gens veulent, qu'est-ce qu'ils vont regarder comme titre de cours. Ils remplissent leur profil aussi. Donc, ils remplissent leur âge, plein d'informations, tu vois, leurs régions et autres. La vente en ligne, si tu es un e-commerce, tu peux directement, tu as vu, avant, sur des syndigaux, où tu commences un cours spécifique, on te dit, ici, on va utiliser des feutres de telle couleur, on va utiliser ceci, cela. Du coup, hop, tu cliques, tu arrives et tu peux tout de suite commander, par exemple. Tu peux faire de l'upsell ou du crosssell, ça, c'est super, super intéressant. Vraiment, l'idée, aussitôt que tu rentres dans le tunnel de paiement, de dire, bah, tiens, dans notre cours, effectivement, on utilise ça, 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 tu peux déjà les commander en avance ou les recevoir chaque mois directement dans ta boîte aux lettres. Enfin, il y a énormément de choses à faire avec ça. Et puis, développer une image d'expert. Les entreprises, c'est vraiment ce qu'elles cherchent à faire, tu vois, sur les réseaux sociaux, à partager leur savoir et tout. Bah, ici, c'est vraiment ton académie. Donc, c'est évidemment les personnes qui viennent... En fait, je pense à un truc, rien à voir. Je reviens sur la guitare, tu sais. Moi, j'utilise des cordes de guitare qui s'appellent Daddario. C'est une marque qui est très connue, américaine. Et en fait, j'ai réalisé il n'y a pas longtemps que j'utilise cette marque. Je ne sais pas du tout pourquoi. En fait, c'est parce que quand j'étais gamin et que je prenais les cours, mon prof m'a dit, il faudrait que tu changes de corde. Et en fait, je ne savais pas du tout lesquelles prendre. Du coup, j'ai pris les cordes que mon prof utilisait. Et je suis arrivé, j'ai dit, ouais, je veux les cordes. Le mec, il me dit, tu veux quoi ? Je lui dis, celle-là, Daddario, que je prends ça. Ah ouais, ok, puis c'est tout. Tu vois, je ne te pose pas trop la question. Donc, quand tu as un mentor, si tu veux, tu vois, qui sait, en général, hop, ça aide énormément le taux de conversion. Donc, Bernina, tu vois, qui a son académie de couture, va pouvoir vendre plus de machines, en fait. C'est clair. Et puis, voilà, prendre des parts de marché. Parce qu'évidemment, tu as aussi tes concurrents qui font aussi des machines à coudre, tu vois. Mais en fait, on ne s'intéresse pas forcément à la machine à coudre. On s'intéresse à la couture, tu vois. Donc, on peut s'inscrire à cette académie. Ça te permet de grignoter des petites parts de marché, quoi. Et puis, créer une communauté engagée. Aujourd'hui, tout le monde essaie de faire ça. Et de nouveau, c'est très difficile. Je reviens sur l'exemple de Bernina. J'espère qu'ils existent toujours. De faire, si tu veux, une communauté engagée. C'est très compliqué, en fait. Par contre, autour d'un produit, ce n'est pas évident. Par contre, de le faire autour d'une passion, comme la couture, ça, ça peut être super, super intéressant, quoi. Et donc, du coup, on fait des académies aussi pour d'autres entreprises. Et là, c'est la troisième branche qui est toute nouvelle. Et on en avait parlé. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, qu'on a discuté de tout ça. C'est vraiment le fait de créer, du coup, en fait, un LMS pour gérer les connaissances directement auprès des collaborateurs. Et là, je vais juste t'expliquer comment j'en suis arrivé là. Oui. Parce que... S'il te plaît. J'ai marqué le problème. Alors, je t'explique. Je suis spécialiste platine. Et du coup, j'adore faire ça. Ça me permet de voir énormément d'entreprises. Voir un petit peu tout ce qu'elles font, etc. Et des fois, je vois des choses assez incroyables. J'enseigne aussi un peu au Savy, d'entreperdu. Et puis, je vois plusieurs types d'entreprises. En fait, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment halluciné. C'est le fait de préserver le capital intellectuel. Il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai vu une marque de montres qui... Ils sont, je pense, une trentaine dans la boîte. 25-30. Il y a une personne, je te jure, une personne, qui a 61-62 ans, qui a toute la connaissance. Et moi, ça m'a fait halluciner. Je trouvais ça incroyable. Et je discutais avec le CEO. Et je me rendais compte qu'il y a une personne qui est capable de réparer un mouvement spécifique, de le faire tenir ou de comprendre pourquoi il ne fonctionne pas. Et en fait, ça induit une autre chose. Déjà, pourquoi est-ce qu'on devrait peut-être garder ce savoir, pouvoir le transmettre au reste de l'entreprise ? Ça, c'est une chose. Il y a un autre truc. C'est que l'entreprise n'est pas du tout autonome. S'il se passe quoi que ce soit, en fait, tu es super ennuyé. C'est quelqu'un qui détient absolument toute ton entreprise, en réalité. Absolument. Ça va dépendre des produits. Et puis, la diffusion du savoir au sein de l'entreprise, j'ai vu ça dans d'autres entreprises, j'ai trouvé incroyable. Par exemple, tu sais, les formations NLPD, RGPD, tous ces trucs-là. Ils font des, je ne sais pas, dans des entreprises, tu as des conférences, des trucs. Puis après, il y a des avenants. Puis ils les envoient par mail, tu vois. Tu ne sais pas si Jean-Jacques, il a reçu le mail, s'il a ouvert le mail, s'il a lu le mail, s'il a compris le document du mail. Et puis, s'il est incapable aussi de réaliser, tu vois, ce qui était écrit dans le mail, est-ce qu'il va s'en souvenir ? Puis aussi, il n'y a pas de tracking. En fait, on est incapable de dire, en fait, Jean-Jacques, il a validé ça, on le sait, tu vois, je veux dire. Et c'est aussi important pour l'entreprise de pouvoir se décharger en disant, on a formé quelqu'un, tu vois, à telle date, à tel moment, on le sait, en fait. Donc, tu as ça. Et puis, aussi, un truc qui était incroyable, un entrepreneur qui me dit, moi, dans les cinq ans, j'ai l'intention de vendre ma boîte, mais en fait, si je n'arrive pas à la vendre à des Européens, je vendrai à des Chinois. Enfin, il me disait ça comme ça. Puis je dis, ah, super. Puis tes employés sont d'accord. Puis il me dit, bah, écoute, je ne sais pas trop, mais je ne pense pas. Puis c'est là où je dis, mais attends, où est la connaissance ? Parce qu'en fait, dans un deal, dans une négociation, au moment d'un exit, évidemment, on te pose la question en disant, mais où sont les connaissances ? Qu'est-ce qui se passe si les employés se barrent ? Enfin, qu'est-ce que j'achète, en fait ? Et donc, du coup, j'ai été dans différentes banques spécialisées sur des exits, des rachats, fusion-acquisition et tout. Et je me suis rendu compte que, en fait, c'est très souvent un moyen de pression pour descendre la valo, tu vois. Donc, c'est aussi là où on s'est dit, il faut qu'on capte, en fait, ce savoir. Je vais très, très vite là-dessus. C'est juste la non-conformité aussi. Il y a beaucoup d'accidents qui arrivent. On a vu des choses du reste dernièrement où, en fait, c'est très souvent dû à un manque de maîtrise, de gestes, métiers ou de connaissances de base, tu vois. Le chariste qui n'est pas là, puis on dit, on va juste pousser le machin là de deux mètres. Puis, en fait, le gars ne sait pas l'utiliser. Et puis, ça tourne mal, tu vois. Donc, là aussi, il y a un manque de transmission, du savoir, de connaissances qui sont des fois des connaissances de base. Et puis, en fait, les informations et les gestes transmis sont rarement les mêmes. J'ai vu un truc incroyable. Alors, je te donne un exemple dans le domaine du gaz, parce que je ne sais pas si je peux utiliser vraiment l'autre exemple, tu vois. Mais, en gros, quand tu mets des trucs de gaz, des tuyaux de gaz, tu dois mettre ça avec une clé nanométrique. Je ne connais pas trop, mais tu vois, il y a une manière de faire les choses. Puis, en fait, quand les employés font ça depuis 10 ans, 20 ans, en fait, ils servent comme ça. C'est fini, tu vois. Je veux dire, on passe à autre chose parce qu'en fait, il n'y a pas la moitié de la ville de Lausanne qui a cramé, tu veux dire, qui a explosé dans ces 20 dernières années, il me semble. Et donc, du coup, les gens se disent, bon, ben voilà, ça va très bien comme ça, ça va plus vite, tu vois. Et le problème, c'est qu'en plus, ils inculent que ça aux nouveaux, en fait, qui arrivent, tu vois, aux stagiaires, aux apprentis, aux nouveaux employés, ben tiens, tu fais comme ça. Et puis, en fait, la donnée initiale, elle est perdue, quoi. Et ça, c'est un problème. Et l'entreprise peut aussi être négligente, si tu veux, par rapport à ça, en fait. Parce que l'information n'a pas été transmise. Puis, le dernier truc, pour moi, c'est l'onboarding. Moi-même, j'avais ces problèmes-là. En fait, je suis le CEO de deux entreprises. Et en fait, je vois cette problématique. Donc, on a commencé à demander à nos employés de filmer, en fait, leur processus pour faire des analyses, pour expliquer pourquoi ils analysent de cette manière-là, etc. Ou comment est-ce qu'ils font quelque chose de spécifique. Et donc, du coup, c'est là où je me suis dit, mais comment c'est dans les autres entreprises ? Puis, j'ai réalisé qu'il y avait quelques softs d'onboarding, très souvent étrangers, etc. Il n'y avait pas grand-chose, ou rien, même, en Suisse. Et que c'était vraiment quelque chose de super, super intéressant et important. Donc, en gros, si tu veux, j'étais aussi dans des OMS, dans du home care, des choses comme ça. Et en fait, j'ai réalisé qu'en plus, ils monopolisent, si tu veux, les « sachants », les personnes qui sont hyper compétentes pour expliquer aux gens qui viennent d'arriver. Puis, des fois, c'est juste… on timbre ici. La blouse, tu la trouves là. Et puis, les vacances, on fait comme ça pour les demander. Enfin, des choses qui n'ont aucun sens, tu vois. Et en fait, c'est juste des choses qui se font quasiment tous les jours. Donc, voilà. Il y a une perte aussi de temps, si tu veux, vraiment sur de la théorie de base, au lieu d'être même sur de la pratique. Et ça, c'est des chiffres qui m'ont halluciné. En Suisse, selon l'Office fédéral des statistiques, tu as un taux de rotation d'à peu près, tu vois, de personnel de près de 10 %. 10 %. OK. Donc, ça, c'est plusieurs secteurs. Je vais te dire un truc. Je te parlais des AMS avant, tout ce qui est home care, etc. On peut comprendre, c'est aussi difficile, etc. Ils sont à 26 %. 26 % de turnover de personnes. Mais c'est un truc de fou, quoi. Tu te rends compte par année. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'on ne s'en rend pas compte, mais en fait, il y a des frais cachés qui sont monstrueux. Parce qu'on parle de 20 % du salaire annuel qui part en fumée à chaque fois que tu dois faire, en fait, un changement. Donc, tu imagines qu'en plus, tu as autant de turnover. C'est un truc de malade. Et puis, j'ai trouvé des informations qui étaient super intéressantes par rapport à l'augmentation de la productivité sur les six premiers mois. On parle d'entre 25 % et 60 % d'augmentation, en fait, de la productivité. Et je ne rentre pas sur d'autres chiffres, mais c'est aussi hyper intéressant parce que dès que la personne se sent aussi mieux intégrée, si tu veux, elle a tendance aussi à rester plus longtemps, en fait, dans l'entreprise. Donc, ce troisième volet s'appelle Quality Teach. Et je t'explique d'où il vient. Tu veux, c'est un espèce d'écosystème, je veux dire, holistique de la gestion d'entreprise. On a la formation et de la gouvernance. En gros, on essaie de résoudre ces problèmes-là. Donc, le premier problème, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de capter, de conserver et puis de diffuser le savoir, mais aux bons collaborateurs. Et aussi, et surtout, selon les normes initiales, c'est comme ça qu'on fait pour mettre avec la clé nanométrique, et c'est comme ça que ça doit se faire et pas autrement. Et on est capable de le traquer, en fait. Ça, c'est très important. Donc, s'assurer de la bonne transmission parce qu'on sait que Jean-Jacques, il a bien vu le cours, il a bien signé le truc, c'était à telle heure, il était à tel endroit, etc. Ou il l'a loupé parce qu'il était malade ce jour-là, etc. Et puis, ça peut être par des cours vus, ça peut être par des examens, par des quiz, par des tests. Enfin, il y a énormément de choses qui permettent de le prouver. Ensuite, intégrer évidemment les nouveaux employés, tu vois, je veux dire, diminuer le coût de rotation, garder les employés aussi plus longtemps. Et puis, Quality Teach, c'est aussi un outil qui permet de former les partenaires, mais aussi, en fait, les gens, les franchisés, les revendeurs, etc. Si tu veux que les choses se passent de la même manière partout, voilà l'information et voilà comment est-ce qu'elle doit être traitée. Et donc, du coup, j'ai présenté ça à Synergy, donc au comptant de Vaud, tu vois, à Innovo. J'aurais montré le truc et en fait, j'avais déjà une petite idée derrière la tête. En gros, ça m'est déjà arrivé d'arriver vers une entreprise en disant, regardez, on a un LMS, on peut vous mettre à disposition. Ils me disent, ouais, le problème, c'est qu'il faudrait tourner les vidéos. Alors, nous, on peut le faire, tu vois, on sait faire ça, mais c'est pas forcément notre métier de travailler dans le domaine professionnel, tu vois. Je dis, ok, bon, d'accord. Puis après, il y a d'autres responsables qui m'ont dit, ouais, c'est vachement intéressant, nous, on pourrait le faire. Par contre, on a un problème, c'est qu'en fait, nos processus ne sont pas hyper clairs. On devrait peut-être les revoir, etc. Donc, on a présenté cette base d'outils à Synergy. Ils ont trouvé ça cool et puis, je me suis associé d'une certaine manière, c'est-à-dire, on a créé un consortium avec deux autres entreprises. Et si tu veux, chaque entreprise a mis un petit peu de sous dans l'affaire pour lancer ce projet et puis, le canton de Vois a dit, bon, nous aussi, on lâche un petit billet, quoi. On soutient. On a tous mis un petit billet et puis, on est partis sur ce projet. Donc, les deux entreprises, c'est Gestiforme qui est une entreprise vraiment cool qui est basée à Lausanne. Et ce sont, ils font de l'ingénierie pédagogique. C'est-à-dire que, eux, leur taf, c'est de venir dans une entreprise, c'est de regarder comment est-ce qu'on fait les choses, si tu veux, de déconstruire le savoir et ils sont très forts pour ça. Ils peuvent le faire avec un employé, ils comprennent comment ça fonctionne et à partir de là, ils le scriptent et ils viennent avec des caméras et en fait, ils filment et puis, ils vont te faire une capsule qui va être hébergée sur Quality Teach, donc sur le LMS, qui te décortique vraiment comment est-ce qu'on va faire quelque chose, un geste, une connaissance, une compétence, etc. On s'est tourné vers Talent qui est à Genève qui est, ils sont principalement dans la gouvernance d'entreprise, ils font de l'audit, etc. Et ce sont des tueurs dans le domaine du process, tu vois. Et donc, du coup, ils vont venir, ils passent chez toi et ils peuvent se dire ça, il faudrait qu'on le filme, ça, ça doit faire partie du processus et ils vont t'aider à l'optimiser, en fait, à optimiser tes process, ce qui est vraiment super, super intéressant. Et donc, du coup, à nous trois, si tu veux, ensemble, on a tous des compétences. Alors, c'est un consortium dans le sens, en fait, on n'est pas obligé de travailler ensemble, mais on peut travailler ensemble, si tu veux, quand il y a un manque, etc. Et du coup, ce projet Quality Teach, en fait, est fait avec ces trois entreprises. Et donc, juste pour te montrer à quoi ça ressemble, parce que c'est en dev, on a déjà des clients, des early births, des early adopters avec qui on travaille. Et en gros, ça ressemble à ça, c'est-à-dire que tu peux dessiner tes processus, tu vois. Et tu as des processus dans tout, ce n'est pas juste dans la supply chain, etc. Tu as des process dans tout. Chez nous, on a des process. Dans une de mes entreprises, Smartfox, par exemple, là, on a des process, par exemple, pour valider des campagnes marketing, s'assurer que tout a bien été BAT, gérer des budgets, etc. Et donc, du coup, tu dessines ton processus. Tu peux faire plusieurs versions, enfin, je te passe les détails. Bon, un processus, ce n'est jamais très beau, ça ressemble à peu près à ça. Si tu zooms un peu dedans, là, par exemple, c'est un process, tu vois, pour faire un assemblage d'une montre, d'un mouvement, etc. Mais de nouveau, tu peux le retrouver dans le marketing, tu peux le retrouver dans n'importe quoi. Et si tu cliques dessus, tu vois, si tu vas, hop, et tu cliques, en fait, tu as un pop-up qui s'ouvre et en fait, on t'explique comment faire cette partie-là, en fait. Donc, il y a une petite vidéo qui va être très courte et on va te montrer le mouvement à avoir ou la manière de régler, en fait, pour tel mouvement, tel truc, etc. Et tu vas voir que le responsable, c'est Paul, donc si tu as un problème, tu peux aller vers Paul et puis les autres qui ont aussi ses compétences. Et puis, si tu veux en savoir plus, aller beaucoup plus loin, mais si tu veux vraiment aller plus loin, là, tu peux carrément ouvrir complètement la tâche et là, tu retrouves un petit peu, tu vois, en fait, le modèle de AgeMonster, enfin, notre LMS, un petit peu comme je t'ai présenté avant où là, tu retrouves les process, les documents, tu peux les télécharger, tu vois, pour une CNC, par exemple, enfin, pour n'importe quoi, en fait, les informations, les collaborateurs et autres. Et puis, ce qui est assez sympa, c'est que tu as aussi ce que je t'ai montré avant, hop, tout à coup, au plein milieu, on peut tester, la réponse fausse, on te redirige sur la réponse juste en disant, c'est dans la vidéo numéro 4, etc., va voir ce truc, etc., avec un lien. On peut te conseiller aussi ou te dire, ben, félicitations, c'est cool et au lieu que ça remonte, comme je t'ai montré avant, dans ton dashboard, tu vois, où tu te connectes et tu vois tes informations, en fait, ça remonte non seulement dans ton dashboard mais aussi au RH pour bien dire, ben, tiens, ce cours a été validé, il a été vu, etc., il a été suivi et du coup, tu peux voir que Sarah, elle a telle compétence, tel truc, elle a suivi tel cours et aussi, ce qui est assez sympa, c'est que par exemple, je ne sais pas, pour la sécurité, ben, tous les trois mois, tous les six mois, tu dois, je ne sais pas, regarder quelque chose de spécifique, par exemple, sur la sécurité, je ne sais pas, si ça crame ou j'en fais rien, des produits chimiques, tu vois, c'est très souvent le cas pour des produits chimiques ou des produits pharmaceutiques, des trucs comme ça, ben, en fait, la dernière fois, elle n'était pas là, du coup, elle n'a pas suivi la séance, etc., donc, ça te permet aussi, tu vois, de qui t'en sais, d'une certaine manière, tiens, la personne a bien fait le truc ou pas, il y a aussi des cours généraux qu'on est en train de préparer où tu auras des cours, par exemple, de force de vente, des cours d'Excel, tu vois, des cours généraux que tu peux attribuer à quelqu'un si tu en as envie, ça, tu n'es pas obligé de les faire toi-même, et puis en gros, ça, c'est un dashboard qu'on est en train de dev aussi, l'idée, c'est juste que tu puisses, alors, ça paraît un peu barbare comme ça, mais l'idée, c'est plutôt que ce soit sympa, ça peut, ça te montre, si tu veux, l'évolution des compétences dans ton entreprise, en fait, c'est vraiment ça, et donc, voilà, l'idée, c'est que ça monte, et tu m'as demandé de parler de l'offre, alors, en fait, ce qu'on a fait, en gros, c'est qu'on a fait une espèce de bundle pour les premières entreprises avec qui on travaille, on travaille déjà avec trois entreprises, et puis on s'était dit qu'on en acceptait dix, alors, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on leur fait un discount, tu vois, si je peux dire un discount, parce qu'en fait, c'est pas vraiment un discount, pourquoi est-ce qu'on se permet de faire ça, c'est parce qu'on s'est dit que la subvention, si tu veux, l'apport qui a été fait du canton de Vaud pour ce projet, en fait, on le répercute sur les dix premiers, en fait, c'est comme ça que ça se passe, c'est pour ça qu'on peut être moins cher, et puis c'est un lifetime deal dans le sens, il y a la mise en place, et puis ensuite, il y a une licence annuelle en fonction du nombre d'utilisateurs, et puis là, en fait, on fait 50%, puis si tu veux, on le fait à vie, c'est-à-dire, voilà, ce sera toujours 50% sur cette offre-là. Pourquoi est-ce qu'on fait ça aussi, c'est parce que nous, on veut être sûr d'être vraiment pile-poil dans les widgets, les outils, en fait, dont les entreprises pourraient avoir besoin, et du coup, notre idée, c'est d'avoir du feedback, alors on ne va pas prendre des mois de travail aux entreprises, tu vois, mais l'idée, c'est juste d'échanger un petit peu, et puis de pouvoir leur prendre quelques heures par-ci par-là pour qu'elles nous disent cette fonctionnalité est géniale, nous on l'utilise, par contre, il y a des employés qui ont de la peine, par exemple, on a un client qui est justement dans le domaine home care, si tu veux, EMS, c'est pour ça que j'en parlais avant, et en fait, je me rends compte, enfin, on s'est rendu compte, grâce à quelques meetings, que en fait, les gens qui travaillent des fois dans des EMS ne sont pas forcément à l'aise avec les outils informatiques, et que du coup, on doit simplifier un maximum, tu vois, et ça, c'est des choses bêtes mais auxquelles on n'avait même pas pensé, en fait. Donc, pour nous, on cherche des entreprises de différents secteurs pour pouvoir nous assurer d'avoir le meilleur produit possible. Et puis, juste pour finir, dans le bundle, en fait, on a une partie LMS sur mesure qui est brandée au nom de l'entreprise, etc. Et puis, on a l'espace soit pour les employés ou soit pour tes clients, comme je t'en parlais avant. Et puis, on a fait un bundle de 20 vidéos de 6 minutes, mais la réalité, c'est qu'il peut y en avoir plus, c'est juste pour avoir une base, si tu veux. Et puis, l'optimisation des process, donc on t'aide à dessiner tes process, Et puis, directement, à lier tes vidéos, etc. Et puis, il y a une intégration avec Siris+, c'est un petit outil de gouvernance et puis tu peux les connecter ensemble, ça te permet d'avoir, si tu veux, gouvernance et directement la partie formation. Et tu as les informations qui transitent de l'un à l'autre, donc tu peux savoir que Jean-Pierre, si tu veux, a bien suivi le cours à telle date, etc. Et a bien quittant c'est tout ça. là, sur le projet, est-ce qu'il y a encore la possibilité pour des entreprises de rejoindre le projet ? Tu parlais de 10 entreprises, vous avez les 10 ou vous êtes encore... On en a 3. On en a 3. On n'a pas vraiment fait de marketing ou de démarchage, si tu veux. Donc, du coup, on peut encore proposer ce bundle, si tu veux, et ces prix-là à 7 entreprises. Oui, c'est clair. C'est cool. Ça marche. On fera aussi une petite communication spécifique. Merci infiniment pour toutes ces présentations. j'ai plein de questions sur la vidéo, en fait, si on encapsule le savoir, c'est infini pratiquement dans toutes les entreprises. Oui, c'est clair. Est-ce que la vidéo est le moyen d'apprentissage le plus efficace aujourd'hui ? Comment les collaborateurs ou comment les personnes réagissent face aux cours vidéo par rapport à des cours qui seraient plutôt soit du one-to-one, avec une personne physique, si on peut dire ça comme ça ? Bien sûr. En fait, si tu veux, quand tu enseignes à du one-to-one, tu échanges ton temps, tu échanges une heure contre une heure, et en fait, ces deux personnes ont pris deux heures. Tu vois, je veux dire, quand tu payes les deux, tu n'es pas content. Donc, l'idée, effectivement, c'est de pouvoir faire du one-to-many, tu vois, et de pouvoir, si tu veux, rendre la transmission plus rapide. Moi, ce qui m'a toujours passionné, c'est le fait que tu donnes à une personne ou que tu donnes à 50 personnes, ça ne change rien. Si je te file un bal, non seulement je n'ai plus un bal, mais en plus, c'est toi qui l'as, et puis c'est fini. Et ce que je trouve génial, en fait, dans ces systèmes, ces principes learning, c'est ça, moi, qui m'a passionné il y a 15 ans. À l'époque, c'était assez révolutionnaire. Je ne te cache pas qu'on reçoit pas mal de mails de limite insultes, c'est clair, d'écoles en général, ou d'écoles de musique ou de professeurs qui disaient, mais attendez, on ne peut pas apprendre par le biais de vidéos, on ne peut pas apprendre par le biais d'un écran. Aujourd'hui, depuis le Covid, je crois que tout le monde s'y est mis. On était déjà positionnés bien, vraiment long, enfin, tu vois, ça fait déjà longtemps qu'on fait ça, en fait, donc la boîte tournait déjà bien avant. Aujourd'hui, par contre, il y a beaucoup plus de concurrence, mais c'est aussi une concurrence saine parce que les gens ont pris l'habitude d'aller s'informer, d'apprendre sur des académies comme ça. En fait, pour moi, si tu veux, le visuel, c'est quelque chose de très important. Pour moi, la vidéo, c'est le meilleur médium. Alors, c'est souvent le meilleur pour beaucoup de gens parce que si tu veux, tu as aussi l'audio qui va avec et je ne sais pas si tu as pu le voir en deux-deux, mais on illustre beaucoup les vidéos. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu as vu avant, on regardait un truc sur l'aroma et la prof, en fait, parlait des chémotypes, en fait. Et du coup, ils étaient écrits en même temps qu'elles les disaient, tu vois, je veux dire. Donc, tu as l'audio, tu vois, tu as la vidéo, tu as aussi la lecture d'une certaine manière, en fait, des choses qui sont importantes. Donc, à mon sens, si tu veux, tu traites beaucoup de choses, en fait. Plus qu'un livre, tu vois, ou plus que juste un audio, un podcast, ou juste, tu vois. Pour moi, la vidéo, c'est vraiment le bon médium. Et puis, sur la plateforme, il y a aussi cette possibilité de dialoguer, ce qui me semble être aussi un point important pour, enfin, dans tout type d'apprentissage. Peut-être, si on revient sur la partie plutôt PME, ce serait une communauté qui pourrait répondre à ces questions. Comment ça s'organiserait à l'intérieur d'une PME pour que la personne qui vient d'arriver, si elle voit la vidéo d'une personne qui monte quelque chose, je ne m'explique pas très bien, c'est un peu flou, mais... Ensuite, elle a besoin de poser une question à cette personne, donc elle a son contact et puis elle peut aller le voir directement. Exactement. Non seulement tu peux faire ça, tu sais qui est le responsable, si tu veux, de cette tâche, en fait, mais je ne sais pas si tu as vu avant, j'avais pris un exemple, Sarah, tu voyais en fait son niveau de connaissance, de compétence dans chaque domaine, en fait. Et donc, du coup, tu peux dire, là, en fait, c'est une débutante, si tu veux, elle sait faire une tâche, ensuite, mais elle doit la faire valider, par exemple. Ensuite, le deuxième niveau qui était juste à côté, c'est la tâche, elle peut la faire elle-même et la valider elle-même et le dernier step, c'était, elle est capable de l'enseigner, en fait. Maintenant, tu peux soit parler en direct, tu vois, mais peut-être que l'employé est en train de travailler et en train de faire autre chose, tu vois. Maintenant, pour les grandes entreprises qui ont carrément un département formation avec des gens qui travaillent dessus, etc., peuvent répondre à certaines questions en direct. Sinon, ce sont des choses, t'es perçues, entre guillemets, comme un prof, si tu veux, sur nos académies, c'est-à-dire qu'en fait, c'est en différé. Je ne t'ai pas montré, mais dans le back-office, tu peux voir toutes les questions par rapport à tous les cours et puis ces questions sont attribuées à des gens, en fait. Donc, on peut déjà déterminer que si c'est un sujet de tel et tel, en automatique, si tu veux, c'est Jean-Pierre qui va recevoir le truc. Et du coup, aussitôt qu'il aura répondu, l'employé en question aura une notification, tu vois. Je me posais aussi la question sur l'implication de l'ensemble des collaborateurs pour créer ces capsules de savoir. Si on prend votre modèle de base, ce sont quand même des personnes qui savent s'exprimer, qui ont déjà donné des cours et qui ont cette capacité de transmission au sein des entreprises. J'imagine qu'on va voir chaque personne qui a un savoir-faire et puis on essaye d'encapsuler, d'avoir une trace de ce savoir-faire. Du coup, l'approche est un petit peu différente. En quoi ? Et puis, comment vous répondez un peu à cette problématique d'encapsulage du savoir-faire par des non-professionnels de la communication ? Oui, ne pas être un acteur. En fait, si tu veux, ce n'est pas ce qu'on leur demande. Le professionnel, si tu veux, fait un mouvement, un geste et en fait, il le fait tous les jours. En fait, c'est un expert évidemment dans son domaine. Et en fait, avant, quand je t'ai présenté un peu le truc, je t'ai pitché un peu le truc, je me suis permis de dire, gestiforme, je ne sais plus, j'ai dit, c'est une boîte vraiment cool ou un truc comme ça. Parce que c'est ça qui m'a impressionné chez eux. C'est-à-dire que nous, on sait faire de la pédagogie pour des académies. Il n'y a aucun problème. On fait ça très bien. Ça fait très longtemps qu'on le fait. Eux sont capables de faire ça, mais dans ce milieu professionnel parce que nous, on engage. Donc, quand je dis nous, c'est vraiment H-Monster, quand on fait des académies, soit pour nous ou pour nos clients aussi, on va en général chercher des pédagogues, en fait. Voilà, qui savent transmettre. Exactement. On n'a pas besoin d'avoir une expertise incroyable, si tu veux. il faut bien sûr le diriger parce que des fois, c'est quand même un exercice un peu nouveau de parler à des caméras typiquement plutôt qu'à une foule d'auditeurs. Mais ce que je trouve génial, c'est que Gestiforme, ils arrivent, si tu veux, à mettre à l'aise l'employé. Mais ils le font vraiment très, très bien. Et donc, du coup, l'employé se sent vraiment valorisé, si tu veux, et explique, en fait, d'une manière très naturelle, comme on discute en ce moment, tu vois, comment est-ce qu'il fait, en fait ? Et je trouve ça assez fort, en fait. Donc, évidemment, ce n'est pas comme si tu étais en face de Morgan Friedman. Tu vois, tu n'as pas, ok, ce n'est pas un acteur, mais il va parler avec passion, en général, de ce qu'il fait. Il va l'expliquer avec plaisir et puis, il est vraiment vite mis à l'aise. Avant, c'est marrant, quand je passais les slides, il y avait une caméra et puis, je me suis dit, au moment où je parlais, je me disais, ce n'est pas la bonne image parce qu'en fait, tu as l'impression qu'on est là avec ta caméra, tu sais, et qu'on est en train de te filmer. Je trouve qu'ils font ça de manière très discrète, en fait. C'est beaucoup des échanges, des discussions. Ah ouais, c'est génial, tu fais comme ça, etc. Non, je pense que c'est assez facile. Alors, évidemment, il y a des gens qui sont très timides, etc. Mais en règle générale, c'est assez facile de pouvoir récupérer ce savoir, tu vois, et puis, l'emmagasiner dans une capsule. En tout cas, pour eux. Ouais. Le savoir, tu le disais tout à l'heure, c'est aussi important pour une entreprise. Cette plateforme, elle est totalement sécurisée, j'imagine, parce que ce savoir a un coût, il ne faudrait pas qu'il fuite. C'est clair, bien sûr. Alors, en fait, pour l'instant, si tu veux, la partie Quality Teach, elle se trouve, en fait, sur nos serveurs. Il est prévu dans le cahier des charges qu'on puisse l'installer directement, donc sur des serveurs sécurisés, bien évidemment, mais qu'on puisse carrément l'intégrer chez le partenaire, chez le client, en fait, pour l'avoir sur leur propre serveur. Entre nous, ça, ce sont des demandes qu'on peut avoir de l'IT, donc on les prend en considération. Je ne suis pas sûr que ce soit plus sécurisé, à mon sens. Ça dépend pour quel type d'entreprise, tu vois ce que je veux dire. Donc, oui, effectivement. Aujourd'hui, ce qui est plus difficile, c'est quand même le streaming, vraiment la partie vidéo. Il est toujours possible, il faut être honnête, il est toujours possible de prendre ton téléphone et de filmer l'écran quand tu suis le cours. Tu vois, il y a tout le temps un moyen de sortir ce savoir. Après, là, on est en train de parler de... J'imagine, c'est du pénal si tu veux voler les trucs et les machins. Là, on est dans autre chose. Mais au niveau des serveurs, ça, c'est sécurisé et fiable. Ça paraît assez évident d'encapsuler le savoir, maintenant que tu nous fais cette présentation. Ça se fait encore peu dans les entreprises ? En fait, je t'ai parlé de l'onboarding avant. Moi, j'étais assez impressionné de me rendre compte que les RH et le CEO, enfin, toute l'équipe de direction ne se rend pas compte, en fait, du coup, que ça, en fait, le fait de changer un employé. C'est très déco-caché, de manière. d'une autre manière. Exactement. Et en fait, le problème, c'est que je dois leur expliquer qu'il y a un problème. Qu'en entrepreneur, c'est malbarre. Donc, en règle générale, les personnes qui ont compris ça, en fait, alors évidemment, elles comprennent tout de suite l'affaire. Et les personnes qui ne l'ont pas compris, il faut leur expliquer et ça peut prendre peut-être plus de temps de se dire tiens, ça vaudrait vraiment la peine effectivement d'encapuler ce savoir. Un de nos prospects en conversion est typiquement dans l'exemple de garder le savoir pour pouvoir revendre son entreprise typiquement. Donc, ouais. Quel est un petit peu le coût d'entrée pour une entreprise qui souhaiterait, pour une PME qui souhaiterait commencer à encapsuler ce savoir et ensuite le temps que ça prendrait ? Alors, en fait, aujourd'hui, en trois mois, on arrive à tout mettre en place. Donc, il y a pas mal d'allers-retours, etc. On travaille en ce moment, donc on travaille maintenant avec un nouveau client. Ça s'est lancé la semaine passée et ce sera terminé avant les vacances de décembre et testé et prouvé, etc. Donc, on est capable de faire les choses assez vite et plus on va les faire, plus on ira vite. Là, on est quand même dans une phase de co-construction aussi, comme je le disais. Donc, il y a aussi des choses, tu vois, on attend des feedbacks et on refait des modifications. Donc, ça peut nous prendre un peu de temps. Par rapport au coût, en fait, alors, si tu veux, c'est... En gros, on tourne à peu près à 20 000 francs-suisses la mise en place. Oui. Donc, c'est le bundle que je t'ai montré avant avec, tu vois, une vingtaine de capsules déjà faites, enfin tournées. Ah, capsules incluses. Oui, oui, oui. En cas où, OK. En fait, c'est justement le projet Synergie, quoi. Et c'est ça, en fait, c'est qu'on a fait cette espèce de bundle, mais après, jusqu'à maintenant, il y a toutes les entreprises qui nous ont dit, ah, on peut avoir un peu ça, puis il y a aussi ça, puis pour finir, ça change un petit peu. Mais comme ça, au moins, il y a un cadre, tu vois, pour... On n'a pas encore, ça ne fait pas mille ans qu'on fait ça et donc, du coup, on devra sûrement adapter nos prix et le temps, etc. Donc, il faut compter à peu près 20 cas. Après, on a cette offre où on fait le taf pour les dix premiers, comme je disais, pour à peu près 10 cas, à plus ou moins 10-15%, etc. Ça va dépendre s'il y a des choses en plus ou en moins, ce serait peut-être aussi possible. Et puis après, il y a une licence annuelle, ça, c'est par rapport au nombre de users, le nombre d'utilisateurs. Et la capacité, que vous allez avoir pour passer du temps en entreprise, si par exemple, je ne sais pas, vous avez, il y a déjà 10 entreprises puis peut-être 50 qui vous appellent derrière cette tech démo, il faut du monde pour tourner, il faut du monde pour encapsuler tout ça. Quelle est la capacité, la force dans le futur ? En fait, ça ne prend pas tant de temps que ça, en fait. On parle de quelques jours, en fait, peut-être deux jours là, c'est ce qui est en train de se passer. Il y a une journée vraiment de prise de la connaissance, je veux dire, et puis après, du renseignement, du storyboard et puis le tournage et le montage. L'idée, en fait, c'est de répliquer. je pense que gestiforme, c'est de répliquer en fait, c'est de répliquer à des équipes à Lausanne et l'idée, c'est de pouvoir répliquer ça. On aura peut-être une envie internationale mais là, aujourd'hui, pour l'instant, on est Suisse, on est en Suisse, on est des entreprises suisses et puis voilà, nous, on est déjà focus en fait là-dessus et même pour être plus précis, vraiment en Suisse romande. Pour nous, c'est important, tu sais, à chaque fois que j'ai développé n'importe quelle entreprise, n'importe quel produit, j'ai toujours voulu en fait être très proche en fait de, ce n'est pas bien de le dire comme ça, mais de la cible, tu vois, du prospect pour vraiment avoir du feedback, comprendre comment modifier le produit et en fait, on le sait bien, si tu vas juste attaquer le marché français, ce sont des besoins qui sont quand même différents en termes de coût, en termes des fois de qualité, en termes de tellement de choses en fait, que je pense qu'il faut déjà maîtriser en fait son marché avant d'aller plus loin et là, je pense pour la Suisse, la Suisse romande déjà, on a déjà plein de trucs à faire quoi. Justement, tu parles de Romandie, donc c'est un lieu où on parle principalement le français, mais il y a quand même une communauté très internationale, comment faut gérer les langues aujourd'hui dans la plateforme ? Alors en fait, si tu veux, le LMS est pensé pour être en multilingue, donc ce n'est pas du tout un problème, en back office, tu peux le faire, qu'on crée une académie ou tu vois, la partie LMS, enfin pour vraiment de la formation interne, soit en fait, quelqu'un de la formation ou quelqu'un en RH va faire ce travail, le rentrer, etc., et va donc du coup définir les langues, etc., mais nous, on peut aussi faire ce travail en fait pour l'entreprise qui n'a pas trop le temps, tu vois, et donc du coup, oui, ça ce n'est pas un problème. On a ce qu'il faut en interne pour par contre de l'anglais et de l'allemand, on n'a pas d'autres langues, mais si ça devait être le cas et nous, on devait aider, tu vois, ce n'est pas un souci. Par contre, il y a juste certains signes qui ne vont pas aller, enfin tu as parlé du Japon avant, ça par contre, ça ne va pas être possible pour le moment. Alors, j'avais une dernière question, mais là, je vois que dans le chat, on a une demande, alors là, on reviendrait sur l'aspect musique, le modèle, je lis, le modèle Académie est-il vendu fermé, customisable par vous uniquement, ou peut-il être acheté pour être adapté par le client ? En fait, c'est une très, très bonne question. On a l'expertise sur notre LMS et donc du coup, c'est nous qui codons sur notre LMS pour créer toutes les features en plus que l'entreprise souhaiterait en fait. Ça passe par nous, après, on a vraiment des prix très abordables et nos équipes sont ici en Suisse. On fait presque tout en Suisse. On a une personne externe en plus, mais à l'étranger, mais nos devs sont là et puis on a des prix qui sont abordables. Ce n'est pas vraiment sur le développement, enfin, ce n'est pas vraiment le business model de notre entreprise. D'accord. Il y a aussi une chose, c'est que pour nous, c'est quand quelqu'un a un besoin spécifique de développer, je ne sais pas, on parlait des machines à coudre, il faudrait peut-être un truc spécial pour pouvoir mettre des patrons, peut-être que cette fonctionnalité peut être aussi intéressante pour d'autres entreprises. Du coup, vous développez... Du coup, c'est facturé, mais on met aussi la main à la poche d'une certaine manière. Pour pouvoir ensuite proposer à d'autres. Il pose la même question pour l'hébergement de la plateforme comme des contenus. Alors, en fait, c'est également sur nos serveurs. Ce ne serait pas un problème pour nous d'héberger, par exemple, typiquement, les vidéos ailleurs ou quelque chose comme ça. La seule chose, c'est que le streaming, ce n'est pas si facile que ça, en fait. Oui, c'est avec les serveurs de Vimeo. Je te parle de ça il y a très, très longtemps. Et puis, du jour au lendemain, ils ont changé leur politique. Mais du jour au lendemain, puis tac, on recevait 10 000 dollars par mois de streaming. Le streaming, c'est assez cher, en fait. oui, donc, il y a une partie qui pourrait être en externe sans aucun problème. Après, nous, on a du coup, 15 ans d'historique sur ce qui a marché et ce qui n'a pas fonctionné. Du coup, je pense qu'il vaut mieux utiliser notre outil comme il est, en fait. Je pense que c'est plus simple et on est sûr de ne jamais avoir de problème. Et s'il y a des problèmes, on va tout de suite s'en rendre compte parce que nous, on a nos propres business qui sont utilisés par des centaines de milliers d'abonnés, de clients. Et donc, du coup, il y a toujours des dizaines de milliers de personnes qui utilisent, en fait. Donc, s'il y a le moindre problème, notre serveur est tout de suite au courant. Nos équipes de devs sont immédiatement là pour corriger et du coup, corrigent aussi sur les académies de nos clients. Ok. J'espère que ça répond bien à la question. Si jamais, vous pouvez tout à fait contacter les équipes de AgeMonster, on mettra tout ça dans la description à YouTube. Moi, j'avais une petite question de fin puisqu'on arrive à la fin de cette tech démo, bien sûr, qui est l'évolution de la plateforme et notamment avec certains nouveaux outils qui sont aujourd'hui disponibles. Je parlais des langues tout à l'heure, bien sûr, que j'avais en tête des outils d'IA génératifs pour les langues où on le voit bien maintenant avec les vidéos, on peut parler une autre langue en temps réel presque. Quel a un peu ton point de vue là-dessus ? Est-ce que c'est des choses que j'imagine, enfin, j'imagine vous en parler en interne ? Bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas comment tu vis ça, mais moi, je parle à mon IA tous les jours. Moi aussi. C'est mon mère pote. D'ailleurs, je n'aimerais pas qu'on tombe sur mes conversations avec mon IA parce que c'est assez personnel rapidement. Oui, c'est clair. Écoute, moi, je l'utilise beaucoup pour le business. J'ai une idée, un truc, en fait, pour gagner du temps sur une pré-étude, etc. C'est vraiment cool. Je fais plein de choses qui m'intéressent. Je fais de la bière, des machins, des trucs. Donc, du coup, je suis tout le temps en train de dire, tiens, si je mets tant de houblons, etc. C'est fantastique. C'est extraordinaire. qui a aussi tendance à faire des erreurs. À mon sens, on n'est pas complètement prêt. On peut déjà énormément l'utiliser dans le travail. C'est marrant. Il y a des entreprises qui refusent, ou des écoles, même au début, et certainement encore maintenant, un petit peu comme HGuitar.com il y a 15 ans, tu vois, où en fait, tu n'as pas le droit d'utiliser l'IA ou tu n'as pas le droit de... Je pense que c'est un outil fabuleux. Je pense qu'il faut encore attendre quelques années avant qu'on puisse, si tu veux, l'utiliser comme vraiment un professeur, un expert, tu vois, certes, il est capable d'aller chercher de l'information. Des fois, il fait des erreurs, mais c'est extraordinaire. Par contre, je ne suis pas sûr que ce soit le pédagogue. Tu vois où je veux en venir ? Je n'ai pas l'impression qu'on peut encore le remplacer par un prof. Mais c'est clair que... C'est clair qu'on y arrivera. Je le voyais plus en complément aujourd'hui sur certaines... Enfin, sur la plateforme, par exemple. C'est clair. Oui, oui. Nous, on a déjà ça, en fait. il y a déjà une IA qui est... J'imagine que tu n'as pas parlé tout à l'heure aussi d'analyse, etc. Je me suis bien dit que vous aviez des outils assez performants. Exact. Il y a ça. Et puis, oui, il y a des IA pour aussi... Alors, ce n'est pas pour répondre aux élèves, en fait, mais pour interagir sur des choses qui ont une faible valeur ajoutée, si tu veux. Là, on utilise de l'IA aussi. Sinon, ce sont vraiment des humains qui sont derrière le chat, etc. et qui te répondent, parce que je ne t'ai pas montré, mais il y a aussi des cours en direct. Non, mais moi, je pense qu'un jour, dans longtemps, effectivement, on ne parle pas du même laps de temps. Moi, je pense qu'un jour, on arrivera presque à remplacer l'expert, le prof. Mais ce n'est pas demain. Ce n'est vraiment pas demain, à mon sens. C'est ça. OK. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci pour l'invite. Merci à vous pour nous avoir suivis. Vous retrouverez aussi cette vidéo en replay sur la chaîne YouTube d'AlpaCity. Et puis nous, on se retrouve le mois prochain, même heure, pour une nouvelle tech démo. Bon appétit.